Évocation du futur Écris les mots jetés comme un coup près, les crans d'arrêt dans le palpitant déjà essoufflé, les bras apathiques de l'aimé verrouillés à l'éternité. Je me souviens du petit rien et de tout de l'œuvre du grand Manitou. Oui, je me souviens très bien. Je sais qu'un jour, la nuit sera calme. Après la fureur, je répondrai à la question du bonheur. Nous avons bien festoyé entre ennemis, saccagé jusqu'à l'infamie, tiré profit de l'âme des forêts, des montagnes et des rivières, fait des océans, des cimetières à sel ouvert. Les poissons que l'on pêche se nourrissent de plastique et d'hommes que nous laissons sombrer. La Méditerranée engloutit déjà les plus sacrifiés. Si insignifiant dans le galactique, nous avons quand même réussi à déposséder l'Afrique, exploiter l'Amazonie, brûler la Sibérie, l'Australie et à réchauffer l'Arctique. L'avenir n'est plus au ronron, pardons ou jurons, mais bel et bien au coup de clairon. Mais ne nous y trompons pas. La Terre n'a pas plus besoin de nos croyances, de nos artifices que de notre arrogance. L'impermanence régente la règle du jeu du vivant. Pour le temps qu'il reste, je vais dépoussiérer les ombres et mettre toute la lumière sur la beauté du monde. Signes, présages, les traces sur la neige dessinent des mirages. L'hiver 2020 est une morsure. Le monde se fissure sur son armure. Sous l'effet d'un virus, focus sur un collapsus. Nous sommes amenés à être plus proches que jamais en restant plus éloignés qu'avant physiquement. Profitons de cette pause, de ce temps d'arrêt imposé par nos excès pour nous relier. Rétablissons les connexions entre les humains. Cultivons nos jardins communs, main dans la main. Au beau jour, les bourgeons vont éclore sans nos épandages. Les animaux, maîtres bas, sans nos braconnages. La glace fondue reprendra le cours de ces ruisseaux. Retrouvons notre place dans ce berceau en laissant tomber le costume des super-héros. Les planètes se sont alignées pour changer de peau. La terre est infestée. Paris et une partie du monde sont confinées. Le petit jardin dans la cour de l'immeuble voit fleurir son cognacier. Cette année, la saison des beaux jours est avancée. Le printemps renaît aussi à Tchernobyl. Cinq heures ce matin, l'étoile du berger scintille. Dans la lagune, Venise accueille les dauphins. Sur les balcons, l'Italie fait chanter ses musiciens. La sortie n'est pas encore pour ce matin. Lundi 21 mai, sur le chemin des confluences, le palpitant déconfiné, je reviens vivre avance, les deux enfants dans la corne d'abondance. Ici s'écrit la dernière page de cette histoire. Puisse le présent la tourner délicatement, sans heure ni bruit. Laissons tous ces moments se perdre dans l'oubli comme les larmes dans la pluie. A l'épicentre des effondrements, l'altruisme et la résilience seront notre salut. Jetons sur eux notre dévolu. Il nous faut continuer à aimer, relever les défis et les manches aussi. L'édifice autour de nous est accidenté, mais de battre nos cœurs ne se sont pas tous arrêtés. Extrait de « Au Groenland, souviens-toi de l'avenir » de Ferial. Lut par une lectrice du cercle de lecture de l'écriture nomade. Au Groenland, souviens-toi du cercle deisha van l'écriture nomade. D'ailleurs, si on a une « Au Groenland », souviens-toi de l'écriture nomade. Si on a une chute de la paix,